Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Avribus, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Bannerlord et on reprend notre let's play en Calradia, les aventures d'Avribus le Batanyan Je suis parfaitement ravi de reprendre cette aventure avec autant de frénésie j'ai envie de dire, ça me fait grand plaisir de rejouer mon petit archer Alors, on est en train de se friter contre l'Avribus Alors, je ne vais pas vous le cacher, je viens juste de commencer une vidéo qui a crash et donc du coup là je reprends ce que je viens juste de dire, ça me saoule un peu voilà, peut-être un petit peu moins d'entrain qu'il y a deux minutes mais bon, c'est con, parce que j'étais vraiment ravi de commencer cette petite vidéo mais donc je vais essayer de garder quand même cette joie extatique que j'ai quand je joue à Bannerlord Donc, je disais, on est en guerre contre l'Avribus, c'est une guerre qui se passe plutôt pas mal on avait l'armée du coup du collègue Alarec qui, pendant que nous on prenait le sud, s'attaquait au nord voilà, on les a pris en tenaille, il a repris le château de Durimor il a repris Pencanot, il a repris Abkommers et là, il y a un phénomène qui est assez intéressant alors que je viens juste de le croiser parce que lors de la dernière vidéo, on l'a vu, il était à côté d'Ithierfurd et bien, il a 10 bandes et oui, il n'a plus son armée et ça, c'est un phénomène direct que je trouve très intéressant puisque jusqu'alors, les armées avaient tendance à prendre des villes très bien et au bout d'un moment, elles avaient aussi tendance du coup à ne pas arrêter en fait, et malheureusement alors, je viens juste d'annuler un truc je suis étonnant que ça ne me le propose pas dans le... ça va me le reproposer après donc, je disais qu'effectivement, l'IA avait tendance à être un peu greedy à continuer d'attaquer des villes alors qu'en fait, littéralement, il fallait juste qu'ils se disbandent parce que dans les armées, on voit, regardez, là, on est 950 mais en vrai, indépendamment, chaque... ils ne sont pas très nombreux et donc, ils devraient aller rechercher des nouvelles troupes et donc là, visiblement, l'IA s'est améliorée et donc, il y a moyen de réussir comme ça et bien, à économiser, à sauver un petit peu ces soldats de... tout simplement, du kidnapping par les armées ils ne sont pas faits prisonniers, du coup et donc, plutôt que... de se faire prisonnier comme avant en perdant la énième bataille de trop parce qu'ils ont 17... comment ça s'appelle ? 17... il est où, Berrycamp ? parce que là, je le vois sur la map Berrycroyer 17 seigneurs mais qu'ils n'ont tous plus aucun soldat et bien, finalement, maintenant ils arrêtent et ils disbandent au bon moment et ça, je trouve que c'est un phénomène très intéressant qui va faciliter, du coup les différentes conquêtes donc, on a Akios Akios, on va vérifier mais non, non, Akios n'a pas de fief donc, on lui donne le château et ça, c'est plutôt pas mal voilà, on va lui donner nous, pendant ce temps-là on va lancer le siège alors, c'est des murs de niveau 2 je le sais parce que, bah, ils viennent juste de regarder avant de crash donc, voilà on va faire une petite sauvegarde, du coup je devrais prendre l'habitude à chaque fois de balancer ma petite... enfin, reprendre l'habitude de balancer des petites sauvegardes manuelles parce qu'on sait que le jeu a tendance à crash pour des raisons X ou Y en plus, moi, c'est une vieille save une vieille save qui est utilisée avec des nouveaux avec des nouvelles mages depuis donc, bon, littéralement c'est pas le... c'est pas le worse vas-y, là arrête d'attaquer les autres, là rejoins-moi, voilà fais en sorte qu'on puisse construire ces trébuchets plus rapidement alors, voilà ça, c'est un truc aussi que je viens juste de voir regardez si on regarde ça on voit qu'il y a plein de morts il y a plein de morts et j'ai un peu phasé quand je dis ça j'ai dit, waouh, et tout mais c'est quoi ce délire pourquoi ils sont tous morts mais en fait, regardez c'est une nouvelle feature du jeu dans les clans et bien en fait quand le royaume est détruit les clans sont pas forcément repris par d'autres royaumes je pensais qu'ils allaient être repris systématiquement par d'autres royaumes et bien non ils peuvent complètement disparaître voilà alors, est-ce que les enfants autant dire que ça va pas être pratique pour eux voilà c'est marrant parce que cette blague me paraît plus nulle la deuxième fois que je la fais autant tout à l'heure je trouve moyennement drôle je vais pas vous le cacher mais donc voilà donc visiblement les clans les clans peuvent complètement disparaître ce qui avant en tout cas n'était absolument pas le cas voilà donc voilà les clans ont été détruits c'est un peu triste la confrérie des bois qu'elle tue font la paix bah écoute frérot tu m'as absolument pas demandé mon avis mais donc visiblement c'est un fait quoi voilà tu me déclare la paix hop on va pouvoir sortir nos belles nos beaux tribuchés j'ai dit nos belles cadets ils sont des tribuchés on va pouvoir sortir tout ça j'ai vraiment pas envie comme vous pouvez le voir que ça se reproduise à nouveau bon c'est des murs de niveau 2 donc ça va aller relativement vite et après je disais aussi que ça serait pas mal de prendre Jaculane et en même temps je me tâte parce que si je prends Jaculane ça veut dire que Berican il va avoir deux villes enfin trois villes et un château ça fait beaucoup honnêtement ça vaudrait presque le coup de juste aller prendre le château de Talivet de le filet abéricane et après par contre d'aller chercher ah bah déjà ils sont en train de contre-attaquer sur le château d'Abkommère Jaouel et Kalthus font la paix c'est une bonne armée il y a Sejaron qui est en train de créer du coup une armée pour aller défendre Abkommère ok nous on va faire ça on va mener un assaut très rapidement j'ai quoi ? bon ça je ne l'ai pas fait avant mais si on regarde ohlala ah ouais ils ont complètement changé d'interface oh le cancer oh bah c'est relou c'est encore moins lisible qu'avant oh non oh mais on n'y voit rien du tout oh que c'est relou sélectionner tous les ans non non on n'a pas un on n'a pas un un déploiement auto oh le cancer quoi ah et ça ne veut pas glisser dedans on va les mettre au pitch du coup ah ouais non c'est trop dommage l'interface avant était quand même vachement mieux c'est vrai que maintenant il faut quoi ? il faut les connaître par cœur c'est très relou cette affaire hop là on va tous les mettre là-dedans c'est parti mon kiki ah non c'est dommage honnêtement l'interface d'avant était quand même mieux c'était pas en sous-groupe on voyait très rapidement en même temps je suis un peu teuteux j'aurais mieux fait faire ça en fait je suis en train de me dire pourquoi je peux pas changer ça là ? c'est quoi ce deal ? on a 488 là-dedans ah bah voilà là on peut ok ok on va faire mouette-mouette voilà un côté droit deux côté gauche voilà et on est prêt et on fait tac 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 on va en avoir un de chaque côté toujours j'appuie sur shift vous avez vu ça zoom mais en fait c'est parce que j'ai joué à pas mal de jeux où la touche shift c'était tout simplement pour avoir un sprint et du coup j'arrête pas de le faire voilà les haches qui volent ça y est ça désigne ça oh non pardon j'avais pas poussé je l'ai raté lui je l'ai raté lui je l'ai raté lui Il a l'air d'être bien mort quand même, il est mort aussi là-bas et maintenant là-dedans. Oh ces flèches qui prend, ces salves de flèches qui prend dans la tronche, sale histoire. Bon, je trouve dommage qu'ils n'aient pas mis le bouton d'accélération de ce genre de combat qui ne sont pas les plus stimulants. Hop là, ça c'est fait, là ici ça bouge. Ça bouge aussi là, là aussi ça bouge encore. Ah là-bas aussi, non ça bouge pas là-bas. Non ça bouge pas. Là je te vois bouger. Oh, genre je te touche pas. À quel monde je te touche pas ? Dans quel monde je te touche pas ? On a perdu trois tours de Fian, ça va, c'est sérieux. On va prendre les châteaux quand même. Et là, il reste qu'on en reste un, ils sont en train de s'échapper tous. Allez On va faire Alors Ils ont des PV mes potos Effacer la sélection On va prendre les potos En espérant qu'ils ne cannent pas Vivaine Berican, Lucian, Hergéon Non Et après du coup Fennagan Il reste quoi On va prendre, tac 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 Et tac On prend un peu de tout Ah il y a un Un lander comme ça plutôt Allez let's go Feu à volonté, charge On est parti Il est si ce Ce ronjom C'est chiant C'est de cheminer tout le temps Au milieu On voit rien Ils sont définitivement Vachement plus intelligents Alors ils ont Pas forcément moins de mal Enfin ils ont pas forcément Plus de mal à les tuner Mais par contre Les ennemis reculent Pour éviter l'encerclement Regardez comment ils reculent Avant ils faisaient pas ça C'est vachement plus réaliste Du coup Ouh là Attends Ah il est trop grande mon épée Ils sont faits dézinguer On va pas se mentir Ils sont faits dézinguer On leur a roulé dessus Toujours Toujours petite Sympathique Cette petite feature Qu'ils ont rajouté De combattre Directement à l'intérieur En tout cas j'aime bien Je sais pas Peut-être il y en a plein Qui la passent Moi Perso Ça me fait casser des barres Hop On va tout recruter Voilà Tout simplement Parce que Ah 46 Tout simplement Parce qu'on va On va de toute façon Après les mettre Les mettre en garnison Faire preuve de pitié Bah oui Moi j'aime bien J'aime bien garder Alors Bon normalement Tout ça c'est mes troupes Qui sont rangées Relativement Bien Donc ça Ça dégage Par exemple Cavalier tribale Aserail Ça c'est des bons Archer Vétérance Ça on peut le virer Par exemple Sergent Chasseur Sturgeon On a garde de caravane Là encore Habituer Mameluke Machin machin Je sais pas combien 403 sur 400 Bah c'est bon Le reste on va le garder Habituer Mameluke Ça par exemple Pourrait s'en débarrasser Cavalerie légère Vlandaise On pourrait s'en débarrasser Cavalerie Vlandaise Pareil Cavalerie Mameluke Casser Pareil Farissant Garde Non Ils ont toujours pas Ils ont toujours pas Attaquer Attaquer le château De la première Pour une fois On va avoir L'occasion De l'opportunité De poser ses troupes Parce que dernièrement Dans les combats On n'a pas forcément Eu l'occasion De le faire Donc voilà En fait Très bien Là ici On va les mettre Comme ça En formation loose Voilà Et on va les mettre là Très bien On va se décaler Un peu vers la gauche Vous aussi Formation loose Et comme ça Peut-être un petit peu plus Même On va vous décaler Un petit poil Comme ça Ça permet de nous remettre là Les 4 On va vous mettre De ce côté là Dans cette formation là En wage Parce que c'est la classe Derrière les archers Et les 5 On va vous mettre là En wage aussi Parce que c'est la classe Voilà Et on est prêt Et on est prêt Et on est prêt Et donc Pendant ce temps là Qu'est-ce qu'on fait On va avancer Parce que sinon On va plus en sortir Voilà 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 Ils vont où ? Ils vont passer le pont ? Non ils vont pas passer le pont Ils vont se mettre pile dans les arbres Ok Ils sont plutôt pas mal là Move 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 out Onwards Move Soldiers Hors Move out Archer Hear me Get moving Hear me Make a shield wall Forward Move out Move out Arrow Ok Ok Bon alors Comme vous avez pu le voir J'ai juste replacé un petit peu mes troupes De manière à On a un terrain qui est dégagé Donc là c'est quand même Vachement plus facile de le voir Mais j'ai juste Replacé mes troupes De manière relativement intelligente Voilà Il y a les derniers qui se mettent en place Normalement on a les archers qui sont en pleine action J'ai un problème avec le mode photo C'est quoi ce délire là ? Option Bon je ferai ça un autre moment Mais j'en ai marre de prendre des photos A chaque fois que j'appuie sur ma touche alt Au moment on sait Est-ce qu'on pourrait pas avancer encore un poil ? Faites 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 Ma troupe de cavalerie Voilà, on peut là-dessus, ça, ça va me laisser infanterie contre infanterie, archer, là-bas on a déjà un sérieur hip-hop, tant que mes troupes ne partent pas trop en vrac, on va tout de suite se replacer, de manière à accueillir les renforts. Et on va se tourner un peu dans l'autre sens, parce que forcément le champ de bataille vient de se réorienter. T'es sérieux toi ? T'es dégagé là ? On est reparti pour une charge générale. Voilà, on aurait eu un minimum de pertes, bon en même temps c'était une armée de Pégu. Ah non, il s'est pris une petite charge qui l'a ralentie. Bon, j'ai touché un cheval. qui passait par là, le pauvre poney, il n'avait rien demandé, vous êtes mon prisonnier. Maintenant... Par exemple, au spire, je suis en relation avec 14. On a beaucoup de... Ok, 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 terminé... Non. Tac, et il faudrait surtout que je vire des trucs inutiles, parce que tout à l'heure je ne l'ai pas fait. Bien sûr, voilà. Donc, ça c'est fait... Est-ce qu'on prend Talivelle ou pas ? Ça lui ferait deux villes, un château. Si on regarde, du coup là, accueil, royaume, vlande... Si on regarde les clans, là... Ok, avec lui, il a encore des trucs. Château de Honfai. Ostikon et château de Talivelle. Dei Fortes, Devalant... Château de Tirbi. Ah, on a Ingalter. Ingalter, on a une relation de 47 avec, donc c'est considéré comme un ami. Donc c'est celui qu'on va viser. Ingalter. Et on a... D'ailleurs, au manque, c'est Jaculane. Pfff, c'est quoi ? C'est propriétaire de Sargot. Est-ce qu'on arrive à se l'approprier, Sargot ? On arrive à se l'approprier, Sargot. Donc on va se prendre Sargot. Ils ne sont pas contents, mais c'est pas très grave. On va aller choper Talivelle. Et on va le renvoyer de l'armée. On ne va pas le renvoyer tout seul parce que sinon on va se faire poutrer par celui qui est juste à côté. Et on va aller prendre le château de Talivelle. Aaaaaaaaaa. Ils sont gritty eux ! Ils n'ont pas attaqué le même, eh. Ouais je vais me défendre eux Ils sont salés Il est en train de le retourner Il est en train de le retourner Ah voilà ça t'apprendra On y va comme ça Sans les Sans détruire les Les katas Ça se fait ou pas ? J'aurais dû faire ça d'accord On va pas le faire T'alors on a perdu je sais pas combien de On a perdu je sais pas combien De d'archers pour rien Alors on va voir si on arrive à péter 4 katapultes avec 2 tribuchet On va essayer d'optimiser un peu tout ça C'est le mur du niveau 1 Ça a l'air de passer hein Ouais ça passe Mince je l'ai fait trop tard Il faut qu'on pète toujours le mur Genre ça va pas toucher Hop là Vas-y Il mène un asso C'est quelle mur qui est pété ? C'est le côté droit C'est le côté droit C'est le côté droit Donc on va laisser Les 2 tours du côté gauche Les 2 katapultes du côté gauche Ça on va l'enlever quand même Alors il est où ? Il est là Non c'est pas ça Voilà On va s'amuser Ok On va envoyer tout ça Il est joli ce château C'est dommage Parce que sur les châteaux Visiblement ils ont pas encore ajouté toutes les scènes Parce que celui-là Il me semble pas que ce soit que celui-là de château Mais Bon Je pense qu'ils ont déjà ajouté un bon paquet Donc voilà Faut vraiment qu'ils continuent comme ça Et Bientôt on aura un jeu avec des champs de bataille à chaque fois inédit Et ça sera Particulièrement agréable Voilà Il faut des petits soldats comme ça vers l'air d'ailleurs On va essayer de passer maintenant Ok Oh bah mince J'ai mis un headshot à un champion de brucemik Je crois qu'on fasse ces lumiens Non même pas Ouh là Je t'ai vraiment barré de mieux C'est pas grave j'ai failli laisser ma peau on va pas se mentir il n'y a pas des pierres là ? je peux pas les prendre, si je peux les prendre ça me fait une poudre il y a un tas de joueurs il y a un tas de joueurs et un tas d'ennemis et j'en ai confié quelle capacité de viser absolument incroyable que je vous propose compétence un skill absolument incroyable ils ne sont pas surprenants ils sont très jolis ces châteaux ils sont tout en plus jolis quand ils sont pas en mur de niveau 1 mais qu'ils ont au contraire des murs de niveau 3 tout en pierre c'est vraiment stylé alors on voit aussi ils sont stylés d'ailleurs je regrette qu'il n'y ait pas un petit peu plus de bois dans les murs de niveau 3 parce que je pense qu'en vrai à l'époque il restait quand même pas mal de trucs en bois notamment dans le haut des châteaux je pense sincèrement que ça ressemblait plus aux murs de niveau 2 que aux murs de niveau 3 c'est peut-être arrivé plus tard les châteaux full full pierre ça devait quand même coûter bon 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 les gars on va arrêter 2 secondes là il est complètement bloqué dans le mur hop là ça c'est fait et on a fait qu'il m'aura 4 affectés à la lutte encore ça va rien de ouf tac 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 202 sur 203 203 sur 203 c'est parfait hop hop aradouir a créé une armée écoute écoute aradouir faire preuve de pitié voilà et moi pour le coup je vais disband je vais dissoudre mon armée ok gérer la garnison on va mettre quelques troupes là du coup voilà on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça on va garder on va garder le reste j'ai mis 4 troupes histoire de dire et on va aller à pencanote ah on a une nouvelle musique qui nous informe visiblement abribus c'est d'un mais ouais d'accord aradouir a créé une armée boroun a atteint l'âge de 8 ans on l'avait mis là-dedans on l'avait mis là-dedans intendant sociabilité artisanat intelligence on va lui mettre un petit peu d'intelligence on va lui mettre un petit peu d'intendance voilà voilà on est pas là pour faire des trucs rp du tout alors 27 000 bon ok d'accord on a compris que c'est pas la panacée niveau des thunasses ils ont de la bière par contre on va la prendre de la bière parce que j'ai pas trop suivi mon affaire de diversification ils sont il ou le moral de mettre arrêter culinaire 6 pourrait être mieux quand même on va lui prendre un peu de beurre un peu de fromage un peu de raisin voilà troupeau j'ai combien en troupeau je suis bien niveau troupeau en fait c'est pas là que ça pêche on va revendre quelques épées qui ne servent à rien je me rappelle plus à laquelle la ville où je fais de la forge ça doit être un truc genre marunate ou c'est on va aller déposer parce que j'ai beaucoup trop de trucs de forge sur moi quelque chose au cul vous avez dégage allez hop terminé et on va aller à la taverne choisir les prisonniers à rançonner je peux pas les ranger par à 3 à 3 à 3 à 3 à 3 ça ça dégage à 3 à 3 cavalerie tribal asserré ça dégage chevalier blondet à 3 aussi éclair de batagnane ça dégage je vais te rendre tac ça dégage guerre d'impérial on va le garder on va en garder que 2 à chaque fois maxi garde de caravane osef ça osef tac et cuivre blanc d'oeuf bref on s'en fout ça ça fait des troupes on va mettre en garnison on va mettre en garnison on va aller à la marinate propriétaire de talivelle et ben on va mettre bericant voilà voilà alors entrer dans l'entrepôt gérer la ville il reste encore des trucs à faire là-dedans ah c'est bon à savoir on va mettre ça aussi j'ai entraîné de la milice ouais écoute ça me paraît bien 489 de milice 189 de garnison recruter des troupes entrer dans l'entrepôt si je regarde un peu mes groupes là je suis comment là 60 non ça c'est pas là que je veux voir ah ouais 227 301 218 bah runnette c'est la plus faible bah recrutement automatique tu m'étonnes faut arrêter au bout d'un moment revenu des colonies 13 000 14 000 de dépenses ça va en vrai en vrai on s'en sort bon entrer dans l'entrepôt c'est ici que je stock tout non c'est pas du tout ici que je stock tout bon il y a un petit tournoi on va aller se faire un petit tournoi on va aller se faire un petit tournoi rejoindre le tournoi rejoindre le tournoi on va voir si on sait un petit peu améliorer en capacité de combat c'est pas du tout on va protéger les potos va pas trop loin mec on va protéger les potos ils ont pas rendu le coup de bouclier beaucoup plus efficace en tout cas allez hop ça c'est fait bon on dit de grand chemin on va s'entraîner un petit peu ouh c'était chaud en vrai c'était vraiment très chaud déjà je suis pas full live j'avais pas vu mais c'était vraiment très chaud j'essaye de me concentrer à mort parce que bon ce coup-ci ça a bien marché alors honnêtement je pense que c'était pas très bon mes ennemis là parce que ce coup-ci on s'en est pas trop trop mal sorti ils ont été moins ninja que les dernières fois qu'on a essayé ça a pris le level ça a pris le level par contre ici ça va il est quoi Rg on le voleur de vache il est déjà full là dedans il a quoi il a un arc on va te monter on va te monter tes compétences d'arche et toi voilà 3-3 en plus aïsène elle a pris quoi ça plus 8 de nos dégâts personnels avec les arcs shadow excédent supplémentaire aux compétences d'archerie pour le monde du groupe au niveau le plus bas non on s'en fout on va lui prendre ça ici on a quoi plus un attribut d'endurance ça s'appelle bien on va lui prendre ça et on va lui mettre dans le quoi alors c'est notre ingénier plus un de balises préconçues quand vous établissez dans un camp de siège on s'en fout moins 20% de chances de blessés lors des bombardements de siège ça c'est bien ça on va lui mettre dans le quoi d'autre elle est en arme à deux mains on va lui mettre là-dedans on va lui mettre là-dedans on va lui mettre là-dedans on va lui monter quoi on va lui mettre là-dedans ok aïsène natune le doré chef de groupe chef de groupe moins 5% de pénalité de vitesse de bétail plus 1% de chances que viennent que les animaux dans votre groupe se reproduisent on va lui mettre ça plutôt on va lui mettre ça on va aller voir ce qu'il se dit ah on a le château de Talivelle qui est assiégé pour qu'on allait le défendre il fait quoi il fait quoi notre pote là elle est où mon armée là armée d'aradouir aïe il veut défendre Talivelle là qu'est-ce que tu fais on va attendre un tout petit peu qu'il fasse jour entrer dans l'entrepôt et bien c'est toujours pas là que je stocke mes trucs c'est un plaisir je ne sais pas où je stocke mes trucs on va se refaire un petit combat d'arène et puis on va s'arrêter pour cette vidéo là-dessus en espérant que ce soit un combat tout aussi intéressant que le précédent bam ok bon ils se sont fait dézinguer wow c'est moi qui prends Talive ok ça c'est fait plutôt pas mal on est contre un guerrier noble Batanyan bon il a des compétences d'armes à deux mains mais pas non plus outre mesure ok ok on a héros Batanyan donc c'est pareil ok il y a un petit timing quand même donc il faut prendre ça a l'air quand même de se passer un petit peu mieux que la dernière fois donc on a dit qu'il n'y avait pas d'entrepôt ici j'aimerais quand même savoir où sont tous mes trucs de forge il fait quoi avec son armée à Adwer c'est vrai frère c'est vrai frère en route pour asséger le château de Caius donc en fait tu comptes pas du tout défendre le château de Talivelle quoi t'as un cancer frère oh c'est pas possible on a envie de tout faire soi-même il est pas à moi ce château si il est à moi non c'est pas mon icône si c'est mon icône si c'est mon icône bah alors pourquoi j'ai pas faction de Calthus se rendre au donjon ouvrir la cachette ah mais c'était pas le même truc en fait oh la lourdeur c'est parce qu'ici j'ai pas d'entrepôt j'ai pas de comment ça s'appelle j'ai pas d'atelier je pense l'autre truc le truc que j'ai vu c'était pas pour la même chose en fait et bah c'est bon à savoir donc c'est à dire que la cachette est toujours dans le donjon et moi le truc que je regardais c'est pour les ateliers donc exactement rien à voir rien à voir du tout on va refaire un dernier ouh bataille générale en plus on a dit bien ça c'est drôle la bataille générale ouh bah pourquoi tu me vises moi frère là il y a tout le monde allez ça dégage non allez hop ça dégage ouh ils sont deux ouh il reste Torgud Torgud la forgeronne non le forgeron pour une passe c'est bien écrit oh bah ce qu'il a pris Torgud pas de bol Torgud pas de bol ok donc bon clairement il était nul à y échelle Torgud par contre il a l'habitude d'utiliser des orbes à deux mains il est en train de m'éclater la tronche il est en train de m'éclater la tronche oh mais il m'a atomisé je n'ai rien pu faire la 163 d'armes à deux mains je n'ai rien su faire j'ai été nul bon on va s'arrêter là dessus sur cette défaite honteuse contre Torgud le forgeron mais en même temps c'est pas très grave donc quoi ils ont 90 000 ou ils ont 9 000 non ils ont 90 000 on va leur vendre on va leur vendre tout un tas de trucs parce que bon littéralement je ne sais pas pour combien il y en a on a beaucoup trop de trucs sur nous c'est bien les campagnes j'ai vraiment trop envie de faire tout d'un coup mais en général il n'y a pas assez il n'y a pas assez de sous on va cliquer comme un ouf et on va réussir à s'en sortir 33 000 on est à la moitié bon par contre visiblement je vends des trucs que j'avais bloqué je ne sais pas pourquoi je les avais bloqué ça doit être ma tenue de ville que je suis en train de vendre comme un teute cap court cap court voilà on va faire ça on va s'arrêter là dessus merci à tous de suivre ce let's play en tout cas c'est très cool et on va reprendre pour une nouvelle vidéo très bientôt voilà je vous dis à bientôt allez salut c'est